coucou les amis on se retrouve pour la présentation de mes le normand vous allez voir j'en ai pas énormément énormément de le normand pourtant ce sont des jeux que j'adore utiliser et je vais vous montrer tout de suite ma petite collection je vais commencer par le le normand l'oracle divinatoire de kathleen matthews et virginia lee ce jeu je l'ai énormément aimé surtout pour le livre parce que le livre est excessivement bien fait c'est d'ailleurs un livre que je recommande sur le normand pour tous ceux qui souhaitent apprendre le normand c'est le pour moi ça a été le best vraiment ça a été celui où j'ai vraiment compris aussi le normand la façon dont elle explique très très bien la façon dont on peut lire le normand comment mettre les cartes en corrélation les unes avec les autres le jeu qui va avec c'est ce jeu ci ce n'est pas forcément le jeu qui me plaît le plus d'ailleurs je l'utilise très peu parce qu'au final il y a beaucoup de décors autour et on a du mal à se focaliser juste sur l'illustration à mon sens et c'est vrai que le normand on a besoin surtout quand on fait des grands tableaux ou des grands tirages on a besoin d'avoir tout de suite la visibilité du de ce que l'on comment dire de ce que l'on de l'illustration de la carte voilà on sait tout de suite que c'est le coeur on sait tout de suite que c'est la maison il faut comme ça ne pas se perdre dans les détails quand on a toutes les cartes en grand tableau qui sont étalées devant nous donc un tirage un plus petit tirage avec ce jeu c'est super un grand tableau avec celui là c'est compliqué donc voilà pour le premier jeu donc le le normand de kathleen matthews ensuite j'ai le guilde a de rêverie le guilde a de rêverie c'est l'un de mes préférés je l'aime beaucoup il a la petite particularité d'être beaucoup plus grand que tous les autres le normand vous voyez par exemple celui de kathleen matthews qui est je vais vous montrer comme ça c'est pas facile parce qu'il ya beaucoup de peut-être dos à dos vous allez mieux voir voilà donc il est il est beaucoup plus grand le guilde a de rêverie mais c'est un des jeux que j'aime énormément de tiro marchetti et pareil dans le même alors je l'ai j'en ai qu'un seul donc du coup je vous les ai mis dans le dans le normand je vous l'ai mis dans le normand c'est le keeper fin de siècle j'ai qu'un seul keeper donc je l'utilise beaucoup avec ce jeu j'adore l'utiliser avec justement le guilde a de rêverie donc ici c'est la version anglaise donc le guilde a de rêverie le fin de siècle toujours pareil de tiro marchetti ensuite j'ai bon je l'adore celui ci c'est un jeu auto publié clair de lune le normand il est très très beau vous pouvez le retrouver sur et si et il est comme ça dans les tons de noir de bleu un travail au crayon qui a été fait qui est très sympa regardez cette main cette main d'homme qui vient caresser la tête du chien moi je trouve ça tellement beau cette cette relation homme animal pour symboliser l'amitié je trouve ça très très beau voilà donc un très beau jeu très très beau jeu le dreaming way le normand c'est un jeu que j'aime aussi beaucoup il est il est mignon il est chaleureux il a un côté très très enfantin il est simple un jeu qui est simple un peu plus large au niveau de la taille que la moyenne que les le normand classique mais ce pas grave voilà le fairy tale le normand de lisa hunt alors qui vient dans une boîte vous entendez c'est une chouette enfer avec un livre qui vient avec et des cartes comme ceci alors là c'est pareil un petit peu plus de détails donc c'est pas forcément le jeu que je recommanderais pour faire un grand tableau au contraire parce que là ça c'est assez compliqué mais pour tirer pour faire des tirages plus petits c'est un chouette jeu c'est un très beau jeu il nous emmène bien sûr dans l'univers de ses comptes de ces de cette féerie voilà on retrouve réponses ici avec la tour cendrillon on a plein de plein d'illustrations le livre avec les contes de grimm donc très chouette très très chouette jeu vous retrouvez deux hommes et deux femmes d'ailleurs à l'intérieur comme pour le claire de l'une normand aussi comme le comme pour le comme pour le guilde de rêverie également alors là j'en ai des plus classiques alors j'ai le nouvel art oracle celui ci je voulais présenter également faut pas s'essayer ce n'est pas un oracle c'est bien un le normand attention en mode art nouveau on a le jeu du le normand celui-là c'est solvec qui me l'a offert c'est son chouchou elle l'utilise tout le temps elle me l'a même même fait une petite dédicace à l'intérieur j'adore celui-là il m'est précieux puisque c'est ma petite solvec qui me l'a offert donc voilà c'est c'est un le normand entre guillemets classique il y en a un autre que moi j'utilisais avant d'utiliser celui-là qui est ce que je vais appeler mon mon classique préféré c'est celui-là mademoiselle le normand cartement sidèque en fait je l'ai découpé ce qui fait que c'est un devenu un mini jeu j'ai découpé les bords et je suis bien contente d'avoir découpé les bords il va plus on a moins on n'a pas de texte qui est écrit dessus j'aime beaucoup le dos avec ses oiseaux et le fait de l'avoir découpé d'avoir ce côté format mini en fait je peux l'emporter partout et je l'adore j'adore ça voilà j'ai le under the roses qui est un très beau jeu aussi qui m'a été fait offert par par mime alors c'est pour ça aussi j'ai une connexion particulière vraiment avec les jeux qu'on m'offre under the roses j'adore les cartes de l'enfant de ce jeu alors j'ai essayé de vous voilà si je le mets devant moi la caméra va pouvoir faire le focus sur le jeu et plus sur moi un très très beau dos deux cartes hommes deux cartes femmes deux cartes enfants également c'est un jeu où les illustrations pareil vont à l'essentiel donc il est très très bien pour faire des tirages c'est un format poker je l'aime beaucoup ce jeu j'adore le dos je trouve très très beau le dos pour mais le normand et pour terminer j'ai le lila and sherry twilight qui est un jeu auto publié vous retrouvez sur Etsy qui est en fait un double jeu il y a deux fois 36 cartes deux univers différents d'ailleurs quand vous s'ouvrez la boîte vous voyez qu'il ya deux jeux différents il ya le lila et le sherry's alors vous allez comprendre tout de suite le lila il est dans les tons de violet et le sherry's il est dans les tons de de rose foncé voilà c'est le même d'autres cartes donc finalement vous pouvez très bien mélanger les deux jeux et vous allez quand même vous y retrouver après puisque les contours les contours sont différents si ensuite vous voulez les séparer si vous voulez mixer les jeux ou les séparer c'est tout à fait possible je vais vous montrer ça reprend des vieilles des vieilles peintures également donc ça c'est le lila que je suis en train de vous montrer et vous allez voir qu'il y en a un qui est plus clair plus lumineux que l'autre et les illustrations sont différentes un vraiment par exemple le rider était une femme sur le lila sur le sherry c'est un homme voyez on a l'arbre en hiver ici hop je suis en train de faire tomber les cartes le le cercueil ici c'est pas du tout le même la même ambiance c'est pas tout à fait la même ambiance celui-là est un petit peu plus sombre en fait les ici ce sont des oiseaux de nuit avec les chouettes c'est pas le cas pour l'autre donc on a des interprétations qui peuvent être différentes à chaque fois ici on a un ours qui grogne qui est méchant est ce que je vais pouvoir vous enfin qui est méchant le côté sauvage de l'ours voilà c'est pas le côté méchant c'est le côté sauvage est ce que je vais pouvoir vous montrer voilà par exemple les oiseaux pour le shéris vous voyez ce sont des petits oiseaux on est beaucoup plus dans le côté pia 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 discussions etc on a moins c'est pas la même symbolique et ici on a par exemple l'ours qui qui est dans la forêt qui qui parcourt la forêt tranquillement en amont le côté sauvage on pourrait plus avoir le côté vouloir prendre soin de ses petits etc ici par exemple on a moins le côté combatif la cigogne également est différente voilà c'est pas c'est pas tout à fait le même c'est pas tout à fait la même chose la même ambiance mais c'est une ambiance très différente et très sympa à mixer et j'adore vraiment ce ces deux jeux je le trouve je les trouve géniaux et vous pouvez donc les acheter ensemble sur etsy voilà pour les le normand je vais vous faire la vidéo sur les oracles je vous embrasse bien fort bisous à tous